Salut à tous, super-héros et compagnie, et fidèles au poste, et aujourd'hui nous allons entamer notre troisième vidéo sur le thème de Halloween. Et la citrouille a vraiment l'air d'être bien remplie. Donc on va commencer immédiatement par ouvrir la première surprise au contenu dans la citrouille. Et il s'agit ici de personnages Playmobil, et pas n'importe lesquels, puisque nous avons ici Dracula et sa femme. Et l'ensemble porte la référence Playmobil 52-39. Allez, on ne va pas tarder et l'ouvrir tout de suite pour voir nos deux figurines de plus près. Et on va commencer par les dames, la reine chauve-souris. Et la voici, elle porte une tenue violette et noire, et comme vous pouvez le voir, elle a des ailes de chauve-souris dans le dos. Donc je pense qu'elle peut très probablement s'envoler. Elle porte également une très jolie couronne violette, et a un vert rouge dans la main. Alors est-ce qu'il est rouge parce qu'elle boit du sang ? A votre avis, qu'est-ce que vous en pensez ? Passons à présent au comte Dracula. Qui a l'air plutôt méchant, avec ses grandes dents pointues. Par contre, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sa coupe de cheveux est vraiment très très bizarre. On a l'impression que le comte Dracula s'est déguisé en Elvis Presley. C'est plutôt rigolo. Et notre Dracula porte dans sa main un bougeoir en or. Alors qu'est-ce que nous avons ensuite dans la citrouille ? Et c'est un énorme oeuf surprise Playmobil, tout rouge. Il porte la référence 49-28. Et il semblerait que c'est un pirate, mais apparemment pas n'importe quel pirate. Mais un pirate fantôme. Je suis bien curieux de savoir à quoi il ressemble. Allez, on enlève cet emballage et on va immédiatement l'ouvrir. Alors, voyons ce pirate d'un petit peu plus près. Qu'est-ce que nous avons dans le oeuf ? On a plusieurs sachets. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, ça, c'est le canon. Le canon et les flèches enflammées. Une partie du canon, en tout cas. Voici une brochure, celle-ci ne sert à rien. Et celle-ci, c'est juste un catalogue avec toute la gamme Playmobil. Ah non, et celui-ci ? Ah ben voilà notre pirate, il est ouvert. Hop, allez, voilà. Et je vais d'abord commencer par monter le canon. Bon, il n'y a pas grand chose à faire. Simplement les deux roues à mettre en place et à poser le canon dessus. Ça devrait être assez rapide. Voilà notre canon terminé. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Donc ça, ce sont les petites flèches enflammées qui vont avec le canon. Le bout des flèches est en caoutchouc, donc on ne risque pas de se faire mal. On va l'essayer de suite. Bim ! Et ça marche plutôt bien. Allez, la deuxième. On va ensuite monter ce petit accessoire. Et c'est un pot enflammé qui doit probablement servir à mettre le feu au canon. Et on va terminer, bien entendu, par notre pirate fantôme. Il n'est vraiment pas très très beau. Il ne reste pas grand chose de ce pirate. On voit ses côtes. C'est un vrai squelette. Et ce qu'il faut savoir également avec ce pirate, c'est qu'il est phosphorescent. Il va donc briller dans la nuit. Donc toutes les parties que vous voyez en blanc sur ce personnage va briller dans le noir. Donc vous allez voir le squelette, les jambes, les bras. Et voilà ce que ça donne dans le noir. Pas mal, non ? Passons à présent à la surprise suivante. Et nous avons un oeuf surprise de l'arène des neiges. Et alors à l'intérieur, qu'avons-nous cette fois-ci ? Des autocollants pour commencer, pour décorer son oeuf. Un petit sachet de bonbons. Et voici la surprise. Est-ce que vous savez ce que c'est ? En fait, il s'agit d'une toute petite crisselle. Alors je vais l'essayer. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Voilà, c'est pas facile parce qu'elle est vraiment toute petite. Bon, voilà. La crisselle de l'arène des neiges. Et on va finir avec la dernière surprise qui est contenue dans la citrouille. Et il s'agit d'une pochette surprise des Prédazorus. Et si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des créatures hybrides, mi-dinosaures, mi-insectes. Et qui ont l'air très très féroces. Il y en a énormément à collectionner. Pour commencer, la petite brochure qui, comme d'habitude, nous liste la totalité des petits dinosaures à collectionner. Il y a également une petite carte qui décrit notre dinosaure. Ici, nous avons qui l'écore. Et voyons tout de suite à quoi il ressemble. Ah oui, il a l'air vraiment féroce. Il n'a pas l'air très très commode. Il a des dents énormes. De grosses pointes sur son dos et sa queue. Il y a également une petite arme condumée sur la queue. Et sa grosse massue dorée sur laquelle il y a une petite pierre précieuse sur le dessus. Voici qui l'écore de Prédazorus. Et voilà les amis, nous avons déjà fait le tour de toutes les surprises contenues dans notre citrouille d'Halloween. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous souhaite en tout cas de passer un très joyeux Halloween. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec super-héros et compagnie. En attendant de nous revoir, je serai très heureux de discuter avec vous par le biais des commentaires. N'hésitez pas également de liker la vidéo et de la partager si vous l'avez aimée. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite très vivement à rejoindre le club en vous abonnant. Et pour ceci, rien de plus simple. Si vous êtes sur ordinateur, il vous suffit de cliquer sur la petite bannière qui s'affiche actuellement en bas de l'écran. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, comme toujours, soyez sages. Bye bye !